Bonjour à la communauté, mon nom est Yves Nantier et bienvenue en résumé de l'actualité avec une pointe d'humour et du malinisme. Alors communauté, un des sujets qui je crois a le plus retenu l'attention cette semaine dans l'actualité internationale, c'est le bombardement qui a été fait sur la Syrie par les forces, soit des États-Unis, la France et la Grande-Bretagne. Alors en gros, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a de cela quelques semaines, il y avait eu un bombardement pseudo-chimique fait par le gouvernement syrien. Pour l'instant, on n'a pas de preuves concrètes, l'enquête n'a pas encore été complétée. On ne sait pas si vraiment il y a eu des armes chimiques qui ont été utilisées, on ne sait pas si vraiment c'est le gouvernement qui l'a fait. Mais disons que ça serait assez logique. Ce n'est pas la première fois qu'on accuse le gouvernement syrien d'utiliser des armes chimiques. On l'avait déjà fait il y a de cela quelques années, ou même peut-être il y a de cela quelques mois, mais je me souviens, entre autres, à l'époque de Barack Obama, on en avait beaucoup parlé. Également, c'est un quartier rebelle qui a été bombardé. Donc c'est ce qui laisse croire qu'il y a des fortes chances que ce soit les forces gouvernementales. Maintenant, il y a des gens qui croient beaucoup aux théories du complot, qui vont dire qu'en fait c'est les rebelles qui ont bombardé les rebelles pour motiver une intervention internationale. Bref, on ne sait pas, puis probablement qu'on ne le saura jamais. Sauf que là où moi je veux attirer votre attention, c'est sur le fait que ça a été une réponse très rapide qui a été menée par Donald Trump. Alors Donald Trump a fait des belles conneries, mais il a aussi fait des bonnes choses. Et là, dans ce cas-là, je crois qu'une réponse qui a été, pour certains, elle n'a pas été assez rapide. Selon moi, elle a été suffisamment rapide. Donc ça a été une réponse qui a été une réponse forte. On impose nos positions, la communauté internationale ne veut pas d'utilisation d'armes chimiques, ce qui est quelque chose que je pense qu'il va de soi. Et ça a été fait de manière polie, dans le sens où on a attaqué, je crois, c'était trois cibles, si je ne me trompe pas, et il n'y avait personne dans ces cibles-là. Ce qui fait qu'autant du côté américain, autant du côté de Moscou, autant du côté du Centre d'observation des droits de l'homme en Syrie, ou quelque chose de même, les trois acteurs déclarent qu'il n'y a aucun mort, aucune victime. Alors ça a été une réponse qui a été une réponse forte. On parle de 100 ou 110 missiles qui ont été tirés. Mais il en reste de pas moins que c'est une réponse qui n'a pas faite de dommages civils. Alors pour ça, moi je pense que ça a été une frappe chirurgicale très bien organisée. Maintenant un petit fait anecdotique concernant ce bombardement-là, du côté des États-Unis, on dit avoir tiré 100 ou 110 missiles. Du côté de la Russie, on avait déclaré que les canons antiaériens qui datent de l'époque de l'URSS auraient réussi à bloquer 70 à 80 des missiles qui ont été tirés en Syrie. Alors là, les États-Unis disent que c'est pas vrai, qu'il n'y a pas vraiment, il n'y a pas de missiles qui ont été interceptés par des canons antiaériens. Du côté de la Syrie, on dit qu'il y en a qui ont été interceptés, mais on n'avance pas de nombre. Bref, ça je trouve ça quand même très drôle parce qu'on mentionnerait ici du côté de la Russie que l'Union soviétique, ça a tombé en 1991, donc une technologie qui aurait comme aux alentours de 30 ans aurait été capable d'intercepter 70 à 80 des missiles tirés par les États-Unis comme si les missiles américains n'auraient jamais évolué sur un point de vue technologique. Alors ça c'est quelque chose qui m'a fait beaucoup rire, mais quand même je tiens encore une fois à féliciter les forces à la fois américaines, françaises et britanniques parce que ça a été une frappe qui a été une frappe à la fois très précise qui vise, semble-t-il, des bâtiments qui servent à faire les armes chimiques puis ça ne l'a pas fait de dommages civils, alors pour ça, chapeau. Sur ce que vous avez noté, pour moi c'est déjà tout, alors je vous remercie immensément d'avoir regardé ma vidéo. Si vous l'avez aimée, n'oubliez pas d'y donner un petit j'aime. Si vous l'avez vraiment aimée, bien entendu, vous pouvez la partager. Moi je vous donne rendez-vous sur ma prochaine vidéo, mais d'ici là je vous dis, j'ai déjà hâte de vous voir. Alors oui, c'est là, bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada